Le cyberespace est devenu un espace de conflictualité globale. Tous les acteurs sont des acteurs potentiellement agressifs dans le cyberespace pour une raison qui est assez simple, c'est qu'attaquer dans le cyberespace ça coûte pas très cher, voire très peu cher et si on réussit son coût alors l'avantage escompté est hors de proportion avec l'investissement initial. Ce qui veut dire aussi qu'en réalité même les acteurs les mieux préparés ne sont pas invulnérables et en plus il faut ajouter à ce contexte le fait que les acteurs privés eux-mêmes sont parfois beaucoup plus compétents que les états et donc beaucoup plus capables d'attaquer et dans le meilleur des cas de défendre. Ce qui veut dire que même les états les moins préparés, les moins riches, sont capables d'aller chercher sur le secteur, sur le marché, dans le secteur privé, les compétences dont ils ont besoin pour aller attaquer leurs voisins ou leurs ennemis. Le niveau général de préparation de la France il est probablement meilleur que la plupart des acteurs dans le monde. La France fait clairement partie du peloton de tête des états en termes de cybersécurité. Nous avons en effet un cybercommandement au sein de l'état-major des armées. Nous avons une agence nationale de cybersécurité, l'ANSI, qui est montée en puissance ces dernières années, qui est extrêmement compétente. La difficulté c'est que personne n'est invulnérable. Et une partie de la réponse, une partie de la préparation réside aussi dans les mains des entreprises qui doivent elles-mêmes faire l'effort de se préparer et d'investir en matière de cybersécurité. Tout est lié. Les européens sont maintenant beaucoup plus familiers de ces sujets-là, notamment parce que certains pays sont beaucoup plus exposés que d'autres, et notamment les pays baltes, l'Estonie. La France a assez largement animé le débat ces derniers mois et ces dernières semaines, notamment sur la refonte de la stratégie européenne de cybersécurité. Nous avons avancé un certain nombre d'idées, de propositions. Le président de la République les a reprises à son compte lors du sommet du Conseil européen de Tallinn. Et donc nous espérons en voir les fruits dans les jours et dans les semaines qui viennent. L'objectif c'est vraiment que chaque État européen comprenne qu'il doit faire un effort en matière de cybersécurité et qu'il ne faut pas se reposer sur les instances, sur les mécanismes multilatéraux. Il faut que chaque État se prépare. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, où il se trouve que je suis le représentant français sur ces sujets-là, nous avons déjà fait un gros travail en termes de clarification du droit international public. Il est désormais clair et établi que le droit international public est applicable au cyberespace, et notamment la Charte des Nations Unies. Nous avons forgé un certain nombre de comportements responsables, à caractère volontaire, à l'usage des États, ce qui est extrêmement utile. Maintenant ce que nous voyons c'est que la discussion va être de plus en plus difficile, et que probablement nous aurions intérêt à prendre le sujet d'une manière différente, en regardant désormais comment mieux travailler avec les entreprises, avec les acteurs privés, qui ont encore une fois entre leurs mains et une large part des réponses à l'insécurité. Le ministre des Affaires étrangères a pris la parole à l'inauguration d'un événement que la France a organisé à l'Assemblée générale des Nations Unies pour mettre en évidence le fait qu'il fallait que nous établissions des sortes de règles de bonne conduite avec les entreprises, notamment sur les questions de non-prolifération de ces biens cyber qui peuvent présenter une menace lorsqu'elles sont dans de mauvaises mains, sur la responsabilité des acteurs privés en matière de « hack back », de « reverse hacking », c'est-à-dire de contre-attaque privée, dont nous souhaitons qu'elle soit interdite. La contre-attaque privée ne doit pas exister, la contre-attaque doit être réservée aux États. Et puis troisièmement, la situation actuelle de très grande instabilité dans le cyberespace, elle est produite par les vulnérabilités, les failles dans les produits informatiques qui sont sur le marché depuis maintenant longtemps. Le champ de bataille numérique, ce sont des logiciels qui présentent des défauts. Et donc il est très important que les éditeurs de logiciels et les distributeurs de logiciels comprennent cela et assument leur part de responsabilité pour que la sécurité des produits soit certifiée.